Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode on range un peu ma surface de travail et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment je fabrique mes sacs en vinyle recyclé qui ici viennent d'un centre culturel à antony pour ça j'utilise de la bâche vinyle et mon gabarit que j'utilise pour tracer mais en fait la future forme de mon sac j'utilise des ciseaux pour découper tout ça et Je bien sûr mais de côté les chutes qui vont resservir dans d'autres projets et on va s'attaquer à la doublure la doublure qui va être en tissu qui là aussi est du tissu récupéré qui ici est jaune qui s'adapte plutôt au design extérieur jaune et ensuite on va découper les autres éléments et les autres éléments c'est bien sûr les lanières qui sont des lanières en nylon de 50 millimètres de large et 80 cm de long je vais découper aussi deux petits drapeaux français et un accent avec de la bande réflective je vais m'occuper de la de la surface haute entre guillemets de mon sac qui va être la partie visible j'utilise du scotch double face pour le le maintenir temporairement avant d'aller sur ma machine à coudre pour faire ma première ligne de couture ma machine à coudre c'est une pfaf 1245 que j'ai acheté d'occasion qui est vraiment génial qui coûte à peu près tout ça coud la bâche vinyle ça coud ici par exemple le tissu pour faire la doublure et on va pouvoir passer à l'étape suivante l'étape suivante c'est le placement et le maintien en place grâce à des agrafes temporaires des hances et aussi de l'accent de la bande réflective je commence par coudre la bande réfléchissante à mon sac et ensuite on va s'attaquer à la partie qui est sans doute la plus chiante qui est la fixation des lanières ou des hances qui n'est pas spécialement très compliqué mais il faut être un peu appliquée pour ne pas complètement foirer les hances c'est ce qui va peser c'est ce qui va permettre de trimballer tout le matériel qu'on va mettre dans le sac et donc il faut que leur fixation soit bien assurée et ça ça va être fait avec les deux coutures transversales donc comme vous le voyez je fais plusieurs allers-retours qui vont permettre de donner cette solidité à la sangle c'est un petit peu précis mais rien de très compliqué c'est sans doute la la manipulation qui est la plus chiante dans cette construction là vous voyez justement un petit accéléré de toute la construction et de toute la fixation de cette hanse sur une moitié de sac et dès que c'est fini on va pouvoir passer aux étapes suivantes il en reste encore quelques unes la première bah c'est justement de mettre un petit coup de couture sur la hanse pour améliorer un peu la prévention de ce sac et ensuite on va enlever les agrafes avec mon outil spécialisé qui puisque les agrafes ce sont des éléments qui sont tenus temporairement on va justement ajuster les deux demi sacs les uns aux autres avec quelques agrafes et ensuite retour à la machine à coudre on commence par un point va-et-vient qui permet de fixer le fil correctement et ensuite on va faire un trait de couture sur les trois côtés principaux de la structure de ce sac en bâche vinyle recyclée Là j'ai pas filmé mais j'ai agrafé et assemblé les fesses entre guillemets du sac qui va lui donner sa forme distinctive et qui permet de finaliser l'extérieur de ce sac qui et qui va lui donner aussi toute sa solidité on revient à la table et on enlève les morceaux de vinyle qui sont superflus on va aussi enlever toutes les agrafes et on va pouvoir révéler entre guillemets le résultat du sac en le mettant à l'envers enfin à l'endroit si on veut dire on va rajouter on va mettre la doublure et la fixer temporairement avec des petits des petits éléments c'est pas bien compliqué mais c'est la dernière étape et la dernière étape c'est bien sûr la plus délicate il va falloir donc faire un peu d'acrobatie autour de la machine à coudre pour faire en sorte de coudre le sac lui même et sa doublure j'ai commencé et je finis au niveau d'une hanse pour que le résultat soit le plus nickel possible et si elle est petit raté que ça se voit pas trop trop globalement c'est c'est un processus que je commence à maîtriser puisque j'en suis à plusieurs dizaines de sacs j'aime beaucoup j'aime beaucoup la forme je l'ai fait tester par plein de gens ils sont plutôt contents et ça a l'air très pratique et en tout cas moi c'est un moyen que j'adore pour recycler de la bâche vinyle voilà c'est tout pour ce mini épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie de faire des choses d'aller piquer la machine à coudre à mamie en tout cas moi je me suis bien marré à très bientôt c'est parti merci Sous-titrage ST' 501